hello à toutes et tous c'est quoi c'est qui c'est du gros carton donc je vous avais dit qu'on fera un unboxing donc là on est de bon matin à la vôtre ça fait du bien donc bah fraîchement arrivé donc pas à domicile il a fallu aller le chercher à la poste à l'ouverture bon après donc j'aurais dû l'avoir plus tôt ça a été quand même bloqué pendant un bon mois c'est apparemment la chine re subit des petits problèmes de covid donc si jamais vous êtes collectionneur de figurines de toys vous commandez des choses pour noël attendez vous à ce que ce soit long voilà je préfère vous prévenir donc bah nous on va partir sur du harley queen de la série jeu vidéo arkham donc pour l'instant on va mettre la bête de côté donc bah harley queen c'est un personnage que que je vais vous présenter très vite puisque je pense que maintenant elle est tellement rentrée dans la culture populaire que tout le monde la connaît plus ou moins donc harley queen qui est donc son pseudonyme et son nom de d'acolyte du joker donc qui est le docteur arline frances quinzel qui est une jeune psychiatre de l'asile d'arkham qui va faire un excès de zèle en voulant s'occuper d'un des malades les plus dangereux de l'asile le joker bah qui va totalement la manipuler la séduire et finir par en faire bah son bras droit clairement entre l'amour vache la complicité morbide enfin bref on sait pas trop s'il est attaché par possession s'il l'aime vraiment ou si il s'en sert juste par pure caprice quoi donc harley queen bah elle a pas été créée en comics contrairement à beaucoup de personnages de batman c'est un personnage qui est issu de la série animé de 92 donc elle a été créée par paul dini et bruce team donc pour le show spécialement et puis elle est tellement devenue populaire puis ce show est tellement devenu culte aussi que bah le personnage a été ensuite transposé dans l'univers comics puis est devenu canon tout simplement donc entre autres du joker après harley elle a eu une petite passe où elle en duo avec ivy là elle a eu quelques capacités hors normes alors rien d'extraordinaire on va dire que lui a fait un sérum quoi qui l'immunise contre toutes sortes de poisons donc elle est une immunité au poison à part ça bon bah on sait que c'est une gymnaste et une acrobate hors pair voilà que bon elle est douée pour jouer la comédie entre la femme enfant et la grosse colère de psychopathe totalement inarrêtable après bon bah vous le savez comme moi si vous lisez des comics bah elle a été aussi avec catwoman et ivy dans les gothams sirène où elles avaient leur petite période justicière dans les rues de gothams mais bon ça a pas duré puisque l'ego des trois personnages était souvent en friction puis bah forcément la célèbre suicide squad si vous avez vu the suicide squad de james gunn là vous avez une scène où on voit vraiment harley dans sa superbe en train de péter des plombs à péter des tronches au marteau avec tout ce qui lui passe sous la main et puis des fleurs de partout donc moi si je devais vous conseiller quelques livres ben je vous conseillerais bien sûr j'arrive un jetant le bras au cul voilà donc bah mad love qui fait un petit peu les origines de harley queen qui n'ont pas été fait dans la série animée mais bruce team et paul dini les ont fait en comics donc ça raconte vraiment son histoire avec le joker comment elle va arriver dans à se faire manipuler parce ce gros farceur ce gros manipulateur et menteur de joker comme vous voyez on est vraiment dans le style de la série animée on fait on fait pas on fait pas mieux faut savoir que cette origine story elle a été retransposée plus récemment par stéphane cedjic dans le comics urbain qui est quand même dans le black label qui est arline un superbe comics très agréable à lire avec des dessins qui sont vraiment magnifiques bon alors la relation elle est un petit peu plus maturée on est dans voire même un petit peu plus sexualisée elle l'est pas trop dans l'histoire de bruce team même s'il y a des scènes où harley t'enuisette patati et patata mais bon ça reste quand même moins pur comics américain où on n'hésite pas des moments à montrer certaines choses voyez les dessins sont magnifiques voilà quelques petites covers histoire de vous donner l'eau à la bouche ou la larme à l'oeil comme vous voulez voilà donc vraiment superbe donc Harley Quinn moi un personnage que j'aime beaucoup que j'aime beaucoup moins depuis qu'elle est devenue une grosse deadpool aux féminins par exemple en france vous avez depuis 2017 base de suicide squad là en version rebirth donc ça c'est du kiosque donc maintenant ça n'existe plus il faut acheter les albums directement à la fnac donc là on va dire qu'on est quand même bien servi parce qu'on a du du jim lee et du philippe tannes au dessin du jason fabuck donc on retombe encore sur les superbes dessins de comics dans le pur jus qu'on leur connaît donc bah vous voyez il ya tout le monde il ya il ya l'enchantress il ya katana il ya captain bowman il ya harley il ya deadshot il ya croc qu'il leur croque voilà comme on a pu le voir dans le film le très mauvais film de david ailleurs bon c'est pas ce qui va rendre le plus hommage à harley mais bon bah au moins si vous êtes fan vous savez que bon à la sa série de comics et si vous n'en avez pas assez vous pouvez toujours vous diriger vers les petits suicide squad pour continuer l'aventure avec notre cher harley voilà donc bah maintenant on va passer à l'unboxing de la figurine donc je vous referai pas le petit tintouin sur les origines de la rallye de chez de la série arkham parce que fatalement c'est paul d'igny qui a été consultant au scénario donc ils se sont quand même attaché à être resté très fidèle aux origines du personnage donc il n'y aura rien de plus voilà donc là je vous ai quasiment tout dit donc on va passer au déboîtage bob on va ouvrir le colis donc forcément ça m'a coûté un petit peu de douane donc on est parti on va faire attention de ne pas se couper un doigt avec le sens qu'elle paie donc commandé chez toy wonderland donc douane obligatoire puisqu'eux ils déclarent la valeur exacte donc là j'en ai un peu marre de me faire taxer donc j'ai essayé chez tns pour le trench coat accurate donc fidèle au film bvs pour mon ben affleck version nightmare donc apparemment il n'y aurait pas de douane ils sous cotent les colis donc à voir si ça fonctionne je vous redirai ça bon c'est c'est bien emballé ni trop ni trop peu ni pas assez c'est juste qu'il faut donc logiquement on devrait avoir un beau un beau cover sur la boîte un beau cover sur la boîte ils essayent de faire ça bien hop on met tout ça de côté ah bah dis donc c'est emballé hein il y en a dans tous les coins tac le petit plastique on va récupérer moi je range mes boîtes dans un carton et puis je remballe ça dans le sachet donc bah voilà la boîte donc euh avec le petit dessin en 3d de harley queen c'est assez proche de ce que j'ai déjà eu sur le batman arkham le city le joker et des strokes hein pour l'instant j'ai que cela voilà donc euh hop on va faire le petit tour tac donc très simple hein le petit logo harley les crédits non c'est en relief hein c'est énorme le toucher non je suis pas fétichiste des boîtes hein je vous rassure donc voilà bon après il y a rien d'autre le petit logo arkham avec le fameux bat logo très reconnaissable hein on doit avoir la même chose dessus voilà donc euh rien de faramineux donc on va ouvrir hein parce qu'il y a les petits scotchs donc on est reparti pour un coup de cutter et logiquement si tout se passe bien comme d'habitude ça va être la dernière fois qu'on va l'utiliser voilà donc j'ouvre ça gentiment hop là hop là tac et nous y voilà donc bah voilà ça donne ça tac donc on va faire sauter le capuchon le capuchon c'est pas du champagne mais presque et voilà le contenu donc il y a il y a de quoi faire hein quand même hein il y a de quoi faire il y a de quoi faire donc euh on a un peu de tout hein c'est on a un peu de tout hein dans cette petite boîte hein bah après je vais vous détailler ça euh gentiment mais en tout cas euh c'est c'est bien achalandé quoi c'est presque noël bon bah du coup on va continuer hein hop donc on a un petit pot de peinture hein voilà euh petit effet de rouille autour euh petite coulure bon ça fait un peu plus cirque peinture forcément mais bon moi c'est là bon euh la rouille elle aurait pu être un peu mieux faite euh ça fait plus métallisé que rouille hein il y a pas bon il y aurait pu y avoir un petit effort de fait euh donc on a un petit pot de peinture donc donc forcément on a le petit pinceau qui va avec voilà donc là l'effet bois elle est plutôt bien géré bon pareil hein ça ça fait plus ou moins peinture hein euh bon c'est c'est perfectible on va dire hein donc je suppose qu'après on met ça comme ça voilà et voilà bon voilà un petit coup un petit coup comme ça et puis on a un petit pot de peinture quoi voilà ensuite qu'est-ce qu'on a euh allez je garde les je garde le meilleur pour la fin donc on a donc on a une petite boîte hop donc une petite boîte euh à surprise hein donc la manivelle tourne pas par contre la boîte est s'ouvre donc vous voyez voilà donc vous faites un petit peu le tour hein je ne sais pas donc euh donc euh aux couleurs d'Harley hein comme bien souvent hein voilà donc elle s'ouvre il y a forcément une petite surprise qui vient se loger que dans voilà regardez s'il n'est pas mignon voilà on retrouve hein le harlequin un petit peu en pupis E EU cousu à la main donc là vous voyez là l'effet est bien on voit l'émail c'est une espèce de tissu en jute là comme on a un peu les pupeteurs dans dans le jeu vidéo là sur ps3 dont je me rappelle pas le nom donc on le met comme ça on met comme ça dedans puis bon bah ça peut bouger de droite gauche moi j'aime bien c'est le genre de truc qui me fait marrer c'est 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 bête c'est ça rappelle l'enfance moi j'aime bien voilà ensuite qu'est c'est qu'on a d'autre ah on a oh la la on a big mama quoi le gros marteau emblématique de harley bon bah là c'est c'est carrément un tronc d'arbre un tronc d'arbre qui a été coupé de part en part voire même une barrique un tronc d'arbre qui a été cerclé en façon barrique donc là on a bien l'effet voie bon ça aurait mérité peut-être un petit peu plus de withering pour avoir des petites nuances mais bon c'est correct voilà le manche voilà donc il pèse quand même c'est du plastique plein au rang des réjouissances bah on a la petite batte de baseball un noir métallisé rouge donc bon bah là on voit qu'elle a servi hein ici par exemple on a une petite petite encoche là là aussi un petit trou peut-être de balle même ça fait ça fait vraiment encoche de balle là bon là c'est usé là aussi voilà donc ça c'est plutôt bien fait bon comme d'habitude chez hot toys on n'a pas de tissu pour les bandes c'est du plastique tout est full plastique regardez on voit même la trace de moulage ici ça c'est un peu dommage un petit bandage autour ça coûtait rien bon ça à la limite je le rajouterais peut-être moi même ou pas j'en sais rien à voir mais bon on peut quand même se permettent à 300 balles la figurine de coller une petite bande de tissu qui colle c'est pas la mort donc après toujours pour la être joyeux bah on a le gros pétard lance grenade de harley voilà toujours dans le même ton du rouge du noir le petit le petit logo voilà bon il est propre et il n'y a pas de withering il n'y a pas d'usure fait sur les sur les arrêtes ni rien il est il est d'un bloc comme si qu'il avait jamais servi il sort il sort de l'usine quoi voilà il est de bonne facture mais mais bon il n'y a aucun travail de de withering ni de ni d'essayer de de rendre un aspect métal qu'aurait un petit peu travaillé quoi voilà et après bah on a peut-être la grosse partie qui est la grosse pétoire de harley quoi donc voilà quoi toujours une pâte aux couleurs on pourrait même croire que ça inflante des poules tellement il est barré donc on a des petits dés des petits dés roses qui pendouillent donc là il est pas mal voyez sur le bac à munitions il a il ya du withering le métal il a été raflé là aussi là aussi les parties noires sont plus propres mais tout ce qui était rouge a été sali bon ils ont porté du soin sur certains endroits à et petite photo du joker petite photo collée du joker forcément on ne l'oublie pas donc c'est vraiment un autocollant voilà donc petite photo du joker donc on fait croire qu'il a été collée avec du scotch mais bon c'est un autocollant alors voilà ils auraient pu pousser le vis de mettre vraiment du scotch voyez histoire que ça fasse réaliste c'est Hot Toys quand même la marque est prestigieuse on est en droit de s'attendre à ce genre de petits détails et il en est rien bon c'est un peu dommage Hot Toys c'est de plus en plus décevant je trouve je trouve que d'autres marques à un moindre repris font quand même plus d'efforts parfois donc après bah on a des mains au nombre de quatre plus forcément deux sur la figurine on a des petites choses aussi hop je récupère jusqu'à le coup pour pouvoir tout sortir on a aussi le petit manuel qui est scotché sous la boîte s'il y'a peut-être des choses que j'ai pas vu de moi même on va regarder ça après donc bon bah là on a ça une espèce de petite pince de petite pince alors peut-être que ça met à sa ceinture pour tenir quelque chose voilà le petit pec de rechange pour les mains donc en balais je vais pas les sortir donc bon bah les mains comme vous voyez les mains voilà bon j'ai rien à dire c'est correct les ongles sont pas peints les doigts sont pas salis bon c'est correct mais c'est pas non plus formidable le bruit ya un beau grain de peau c'est bien peint il ya un beau shading mais il ya c'est pas exceptionnel non plus quoi en soi alors bon il ya harley qui cache le socle je vous garde le meilleur pour la fin je vais déjà sortir le socle elles me mettent la boîte de côté je récupère la tige si j'y arrive hop voilà donc ça au revoir on bat le socle un socle arkham donc emballer un petit un petit plastique collant voilà donc il est dans la veine de ce que j'ai déjà voilà donc avec un petit un petit des un petit dessin un petit art et puis la petite plaque alors là pareil la petite plaque en général ils mettent un petit autocollant dessus je suis pas sûr qu'il y soit s'il y est quand même donc faut l'enlever parce que sinon on zappe le côté brillant voilà hop voyez ça par contre c'est c'est classe la petite plaque la petite plaque arkham elle est cool quoi avec le nom du personnage de mot et dessus donc après bon bah on a la petite tige qui vient s'emboîter là voilà pour régler les médecins entre les pattes chez les hommes c'est un soutien bonbon pour les femmes vu le crochet excusez moi du peu si on a l'esprit mal tourné on sait où ça se met voilà on va passer maintenant à harley donc la voici donc elle est emballé donc on a un petit sachet enlevé là petit sachet enlevé là petit sachet enlevé là ah celui là il s'est barré donc on aura pas de l'enlever et un petit sachet à enlever sur la toté voilà bon alors on est gêné ah déjà j'ai une couette qui se barre alors apparemment bon c'est pas grave elles sont articulées il y a un joint en moule donc harley a des couettes articulées donc c'est pas des vrais cheveux ils sont en plastique donc peut-être que c'est mieux peut-être pas je sais pas trop donc voilà notre harley arkham donc le visage donc elle est plutôt réussi avec un petit rectus sur le côté voilà donc on peut lui bouger les couettes comme vous disiez mettre un peu plus en arrière bon ça demande quand même celui là il a l'air d'être mal emboîté en fait voilà ça demande voilà on peut lui mettre les couettes en arrière les couettes sur le côté on va voir donc la tenue la tenue est plutôt réussi on retrouve bien le personnage voilà donc c'est une espèce de stretch pas sûr que ça puisse s'écarter beaucoup vous voyez la couture elle est déjà à la limite ça m'a pas l'air d'être non plus le genre de tissu qu'on a sur les spiderman qui permet de donner des superbes poses alors là bon bah on a une superbe dentelle autour de la robe tout ça c'est en plastique non voilà une belle chemise un beau lassage tout est en plastique par contre la robe ça c'est du tissu on a de la dentelle du froufrou ça c'est très 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 joli à le corset on aurait préféré du tissu avec un vrai lacet des vraies bandelettes de cuir mais bon bah ils ont tout fait full plastique les brassards aussi c'est du faux vous voyez c'est moulé dans la masse de plastique et puis on a mis un petit lacet là bon ils ont fait l'effort de mettre un petit lacet ils auraient pu mettre un lacet en plastique encore on sait qu'on peut dire ils sont un peu fainéants là dessus voilà donc on a les bottes donc une botte rouge une botte noire donc voilà non elle est elle est correcte elle est correcte ça reste dans ça ça dénote pas avec le reste de la gamme c'est c'est proche je crois qu'il faut enlever la tête aussi hop parce qu'il ya un petit une petite protection ici voilà donc après faut certainement bien lui replacer tout peut-être lui descendre un peu le tour de coup lui repoper la tête et voilà ah bah décidément cette couette elle n'a pas décidé à rester là là où là où ça devrait donc bon bah voilà on est quand même sur une belle harley qui vaut peut-être pas le prix qu'elle est vendue vu les petits défauts mais bon bah ça reste quand même satisfaisant si on est fan de la série arkham voilà donc après il y a le petit manuel oui bon bah voilà c'est pour les angles des bras forcément ça va limiter vu qu'il y a les brassards en plastique ça va être moins souple voilà vous dise qu'elle main va avec quel truc voilà par exemple un exemple d'exposition avec le marteau que c'est ces deux mains là ça alors apparemment ça se tourne quand même à 360 degrés alors c'est peut-être moi qui n'ai pas osé forcer ah oui effectivement ça se tourne j'ai pas osé je sentais que ça résistait un peu mais si ça se tourne voilà par contre le petit bonhomme ne se prendra pas dedans c'est il n'est pas fait pour se plier il est en plastique dur ça rentrera pas ça je vous rassure tout de suite d'une lémanter aussi que ça tienne un peu mieux ça aurait pas été une mauvaise chose aussi donc voilà donc comme vous voyez le petit crochet que je vous disais bon bah c'est pour mettre la batte de baseball dans le dos voilà on lui met ça et puis on accroche la batte de baseball donc on prend le crochet comme ici voilà on prend le crochet on l'enfile là-dedans quick voilà on fait tenir on prend la bâtonne et puis on la clipse quoi voilà crac ça fait Harley Ninja elle a pas un katana elle a une batte de baseball et puis bon après on vous explique pour pour les couettes articulées que bon le costume n'est pas détachable qu'il faut surtout pas essayer de la déshabiller patati patata voilà donc pas 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 grand chose mais des petites indications tout de même donc bah voilà donc Harley avec tous ses petits copains enfin en tout cas ceux que j'ai en ma possession de la gamme arkham donc on a le batman arkham city comme vous le voyez il a un socle à l'ancienne ils avaient pas encore fait les beaux socles carré avec la gravure alors ils sont certes très beaux mais ils prennent beaucoup de place dans une détolef c'est un peu compliqué de placer plusieurs personnages avec un socle d'une telle ampleur voilà donc après bah on a le joker version arkham asylum qui qui est ma foi très très beau lui aussi il a plusieurs accessoires regardez le visage est génial le costume aussi d'ailleurs voilà voilà donc bah notre cher Harley qui est quand même bien équipé elle est vraiment elle est vraiment cool il n'y a pas autre chose à en dire elle est vraiment cool ensuite bah on a le copain des strokes arkham origins qui fait le combat mano à bano avec le jeune batman donc ça c'est un head sculpt que j'ai rajouté en plus parce que forcément logiquement il a le casque là j'ai rajouté un petit coup de gaffeur sur l'oeil histoire qu'on voit pas parce que sinon il a l'oeil apparent voilà voilà donc ensuite on a bah notre notre batman arkham knight qui va donc avec Harley cette fois-ci il y aura aussi bad girl qui va arriver qui va aller qui va aller avec donc celui-là il est superbe au niveau de l'armure armure tactique de combat voilà mine patibulaire alors il est surequipé au niveau équipement je vous ai pas tout sorti parce qu'il en a tellement que ça en deviendrait presque indécent voilà bah donc quoi dire sur Harley bah c'est c'est une très belle figurine comme vous voyez dans les avec les autres elle dénote pas du tout alors certes peut-être un peu perfectible les cheveux regardez ça fait plus or que plus or que que blond la couleur c'est c'est peut-être un peu limite quoi après sur le costume ma foi j'ai pas grand chose à dire j'aurais préféré des matériaux plus nobles genre des cuirs des choses comme ça des lacets peut-être avoir un lycra plutôt que cette combi qui fatalement est un peu comme celle-ci et qui au final elle empêche tout mouvement et puis ce qui va se passer c'est que la tige d'entrejambe au bout d'un moment en la mettant là elle va commencer elle va finir par faire une petite boule qui va apparaître qui va creuser un petit il va y avoir une petite boule qui va apparaître sur le sur la jambe quoi ça je dois l'avoir sur le batman d'ailleurs je peux vous montrer ça ça au bout d'un moment vous voyez ça crée ça crée un petit sillon vous voyez juste là juste là vous l'avez le petit sillon juste ici si j'arrive à vous le montrer là on a le petit sillon vous voyez la boule elle a fait un petit trou quoi enfin c'est pas un trou de déchirure mais c'est disgracieux quoi donc bon forcément si on replace la figurine au moins d'endroits on le voit plus mais bon c'est quand même à noter que c'est une matière qui marque alors vu qu'elle vient de sortir je trouve ça un peu dommage parce qu'ils ont fait des nouveaux matériaux pour les Spiderman qui marchent très 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 bien et y'a pas de soucis on peut ils sont super posables on peut leur faire plein de choses au niveau du mouvement et là non quoi genre le bras vous voyez c'est une sorte de seamless donc c'est à dire que si on garde la pose le bras comme ça trop longtemps il y aura une coupure nette qui se fera l'articulation ça vous pouvez me croire sur parole avec une pose comme ça ça tiendra pas donc ouais elle reste cool un peu cher quand même puisque moi je trouve y'a quand même un manque de withering un manque de matière noble genre un peu de cuir un peu de ceci pas de lassage pas de vraie lanière ou de bandage autour de la batte de baseball ça coûtait rien un manque flagrant de nuances sur les objets comme je vous disais par exemple le flingue on a l'impression qu'il sort d'usine il est pas il est tout neuf le bois bon on a l'effet bois mais peut-être un peu de nuance quoi dans la couleur des choses comme ça les bottes bon tout est détaillé mais ça manque de finition clairement pour être à la hauteur d'autres marques peut-être qui sont un peu moins chères c'est un peu dommage quand même à presque 300 euros on arrive maintenant à une autre Toys on est plus à 220 ou 250 comme on était à l'époque maintenant c'est 300 330 350 voire plus cher sur du Iron Man dès qu'il y a des LED ou des choses comme ça bon ça reste satisfaisant mais perfectible et quand même un poil cher mais bon c'est aux Toys c'est la marque je pense pas qu'ils vont baisser leur prix donc là moi j'ai quand même commandé Bad Girl en seconde en seconde arrivée donc c'est à dire pas le Day One ça sera une semaine 15 jours plus tard donc je l'ai pas payé au prix fort comme Harley je l'ai payé un poil moins cher en la précommandant c'est à dire dans les 217 euros je crois forcément je me taperai de la douane parce que c'est Toy Wonderland donc voilà quoi mais en attendant bon bah on a quand même une belle Harley bien accessoirisée voilà un beau visage du détail quand même bon le costume est respecté si vous avez rodé le jeu comme moi vous connaissez à part quelques manques de finition que moi je suis obligé de noter parce que je suis consommateur et je paye comme vous ben j'ai pas grand chose à lui reprocher ça vient compléter ma collection j'en suis content c'est un personnage emblématique donc voilà quoi donc le mot de la fin un peu cher pour le manque de finition mais quand même une belle qualité générale donc quand même content voilà donc bah voilà c'est tout pour cet unboxing d'Harley donc comme je vous disais je suis plutôt content moi j'espère que la vidéo vous aura plu j'en referai régulièrement au gré des arrivées comme je vous disais dans la petite vidéo de présentation si vous ne l'avez pas vue n'hésitez pas à regarder sous les liens que je vais vous mettre dans la vidéo je vais vous pouvez y avoir accès directement donc bah oui n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit pouce bleu un petit commentaire un petit like venir nous rejoindre sur les différents réseaux où vous vous pouvez continuer l'aventure avec nous c'est à dire Discord Facebook Instagram TikTok aussi si jamais vous êtes fan de cinéma bah n'hésitez pas non plus à venir nous rejoindre sur le 7ème art dans tous ses états pareil je vous mets le lien sous la vidéo voilà pour là on est en pleine je vous fais un petit tease c'est l'anniversaire de Charles Branson donc on est en train de préparer une petite soirée dédiée à l'acteur l'acteur culte donc quelques films en review qu'on va vous faire d'ici peu donc n'hésitez pas à venir regarder tout ça moi je vous souhaite une bonne journée je vous dis à très bientôt et merci à tous salut à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501